Musique Comment ça va les gens c'est Assa j'espère vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour ma première vidéo sur Call of Duty Modern Warfare Et oui les gars c'est mon retour sur Youtube Alors bien évidemment j'ai déjà effectué pas mal de retours Mais là ces derniers temps sur BO4 j'avais pas à la fois de vous proposer des vidéos Tout simplement parce que je prenais pas énormément de plaisir à jouer à BO4 En revanche par contre je le streamais Je le stream toujours tous les jours On va dire tous les deux jours je le stream 2h par soir A partir de 21h Donc n'hésitez pas à me retrouver je vous mets la chaîne en description Ca me ferait énormément plaisir de vous voir Mais là sans plus tarder on va passer au sujet de la vidéo Qui est mon habituel avis après la bêta de Call of Duty Et donc cette année c'est Call of Duty Modern Warfare Alors Call of Duty Modern Warfare il a hype énormément de personnes Vu des trailers et des différentes vidéos qui ont été proposées par Activision et Intinity World Mais cette année les gars L'avis il est partagé après avoir testé la bêta Alors il est partagé en fonction des communautés Les gens qui ont connu Call of Duty depuis des années Eux en gros ils sont hypés par le jeu Parce que tout simplement c'est quelque chose qui amène un vent nouveau Par contre tout ce qui est performer etc Eux ils sont un peu plus mitigés dans le sens où ils ne pourront pas Ils le voient très bien faire ce qu'ils font habituellement sur les derniers Call of Duty de la franchise Donc c'est à dire tout ce qui est spawn kill, gros massacres etc Grosse série, nuk à chaque game et tout Double nuk, triple nuk, tout ça Ils vont avoir du mal à le faire Énormément de mal à le faire Mais j'ai envie de dire c'est ce que veut le jeu finalement Alors je vais m'expliquer vite fait sur ça Et on en reparlera bien évidemment lors de la sortie officielle du jeu Mais actuellement Moi je vais dire que j'ai kiffé le jeu Il y a eu une période difficile C'est à dire qu'au début du jeu Moi j'ai connu le jeu dans ma phase sur PS4 On pouvait brancher le clavier souris Et j'ai eu une très mauvaise expérience du multijoueur sur PS4 Notamment parce que mon clavier souris n'était pas au point Tout simplement parce que sur PS4 Tous ceux qui ont testé le clavier souris Sans passer au Xim Je parle pas du Xim Parce que le Xim pour moi c'est pas un clavier souris Le clavier souris natif sur la console était bugué C'est à dire qu'on pouvait pas changer la sensi etc Ils l'ont ajouté qu'à la première bêta ouverte Et même après ça La sensi était complètement décalée Il y avait un temps de latence entre les mouvements Et ce que tu faisais toi sur ton bureau Enfin c'était complètement niqué Donc j'ai eu énormément de mal Et puis aussi il faut parler de la communauté La communauté les gars c'est important d'en parler Excusez-moi je vais pas critiquer Mais un petit peu la communauté console C'est une communauté de merde Les gars ça campe de partout Ça joue à des clés morts et tout Des mines de partout Ils font n'importe quoi de partout Genre t'as des papys qui jouent On dirait les mecs ils sont dans des coins Ils pensent que c'est vraiment la guerre Ils se mettent dans des coins Ils se mettent à un glitch Ils font tout mais ils campent Mais les gars j'ai jamais vu ça Sur PC Bien évidemment qu'il y en a Bien évidemment qu'il y en a énormément Vu que c'est le jeu qui veut ça Il y en a Mais il y en a beaucoup moins Et c'est beaucoup plus facile De les contrer Dans le sens où un clavier souris Tu peux mieux le contrer Que quelqu'un qui a la manette Qui va prendre sa ligne Et qui a la visée Qui va tout faire pour lui Ça c'est un autre débat J'ai pas envie d'en parler là Dans tous les cas On sera jamais d'accord Parce que c'est un sujet Qui divise la communauté Depuis des années Mais quoi qu'il en soit Voilà Mon expérience sur console A été gâchée Et on va dire que je m'amuse Beaucoup plus sur PC Bien évidemment je suis un joueur PC Mais je me suis bien amusé sur PC A partir du deuxième jour Le premier jour c'était compliqué J'arrivais pas tout simplement Parce que j'avais gardé mes habitudes De Black Ops 4 Et sur Black Ops 4 Vous voyez comment je suis en live Je cours tout le temps Je suis tout le temps en train de courir En train de tirer sur les gens Enfin Il y a jamais un temps d'arrêt Dans mes gameplay Et là sur ce jeu là Je vais pas pouvoir le faire Je vais devoir m'adapter C'est ce qui s'est passé Lors du deuxième jour De la bêta justement J'ai pu m'adapter Et je commençais à sortir des séries A sortir des games Des grosses games Avec tous mes stricts de disponibles Souvent dans la game Et pas juste une fois En ayant suivi mes morts Mais voilà Le jeu voilà Je pense que le secret du jeu C'est vraiment La persévérance Et surtout La patience Et il faut savoir s'adapter Parce que voilà Tous les bons joueurs Dans tous les cas Ils arriveront à s'adapter Peu importe le Call of Duty Ça vous J'en reste persuadé Donc si vous êtes bon Au jeu Il n'y a pas de raison Que vous n'y arrivez pas Et donc voilà Après L'adaptation Elle est plus facile Pour ceux qui campaient Déjà initialement On va dire que eux Bon ils feront quand même Des scores un peu moyens Mais ils arriveront Parce que c'est dans Leurs habitudes en fait De camper Et pour ceux qui rushent Comme moi Ils vont avoir énormément de mal Et ça c'est quelque chose Qui va venir avec le temps Et dans tous les cas Vous allez le voir par vous même Moi j'en reste persuadé Une fois que tout le monde Se sera adapté au jeu Aura compris comment jouer au jeu Sans pour autant Dénigrer leur façon de jouer Parce que moi Je vais quand même Continuer à rusher Je ne vais pas devenir Un camper du jour au lendemain Mais il faut trouver La bonne façon de le faire Et c'est ça le secret Un petit peu je pense Du jeu actuellement Après il y a pas mal de choses A comment dire Des points négatifs A régler Des points qui vont être réglés Et des points Qui ne seront probablement Pas réglés Mais qui ne sont Un peu moins On va dire Qui sont un peu plus secondaires Par exemple Pour les premiers points A régler pour moi C'est les spawns Les spawns C'est quelque chose De très important Dans Call of Duty Et c'est quelque chose Qu'ils ont confirmé Qu'ils allaient régler C'était un bug Tout le long de la bêta On avait droit à un bug C'est à dire Qu'on avait des spawns De MME Que ce soit en MME En domination En QG Dans n'importe quel mode On avait des spawns De MME C'est des spawns standards Ensuite On va parler Autre chose Que les spawns Parce que bon Il n'y a pas 36 000 choses A dire sur les spawns Et étant donné Que c'est des choses Qui vont varier En fur et à mesure Des mises à jour Maintenant On va parler De tout ce qui est Clé mort Point d'accès Sur les maps Donc les fenêtres Etc Pour moi La clé mort C'est un des éléments Les plus chiants Que j'ai trouvé Dans la bêta Dans le sens où Ça ne me dérange pas Qu'il y ait des clés mort Parce qu'il y en a toujours eu Dans les Call of Duty Mais le truc C'est qu'il faudrait Qu'elles soient un peu plus Contrable C'est à dire que Là Le jeu Il est tellement On va dire Fast au niveau De la course Je ne parle pas Des mouvements de l'arme Etc Au niveau de la course Le jeu Il est tellement fast Que c'est très dur D'éviter une clé mort C'est à dire que Moi les seuls fois Que j'ai évité une clé mort C'est quand je courais Sans m'arrêter Et que j'arrivais à sauter Au moment où je la voyais Et là Elle pétait derrière moi Genre Je l'avais dépassé Au moment où elle pétait Mais voilà Moi ce que je demande C'est qu'elle soit plus visible A l'oeil nu C'est à dire que Je ne sais pas Peut-être que les faisceaux Ils le rendent plus Plus visible Tout simplement Il n'y a pas d'autre mot Et là On pourrait peut-être Et qu'elle pète Un peu moins rapidement Et là On pourrait peut-être Parler de patch Nécessaire Et utile Justement A ce jeu Ensuite Il y a les bêtises Les bêtises C'est un peu moins grave Parce que tu les entends Mais là encore Retarder un peu L'explosion Parce que tout simplement Tu n'as pas le temps Enfin Tu as le temps Mais Il faut vraiment avoir Des réflexes d'un gamin De 15-16 ans Tu vois ce que je veux dire Moi voilà J'ai 25 ans Je commence à Mes réflexes Ils ne sont plus aussi affûtés Qu'il y a 10 ans en arrière Tu vois ce que je veux dire Donc voilà J'y arrive Mais c'est chaud Je veux dire Il faut tout le temps Être dans l'action Etc Moi des fois Je joue pour le fun Je n'ai pas trop envie D'être en mode tryhard Tout le temps Même à quitte A jouer ma vie Pour éviter une mine C'est pas normal Donc voilà Ça c'est des petits trucs Mais bon On va passer au bon point Parce qu'il y en a énormément Et ça les gens Ont tendance à l'oublier Et surtout le fait Que je trouve Que sur ce Modem Warfare On part sur un Un exemple De Infinite Warfare Les gens Écoutent trop bêtement Ce que les Youtubers disent Ils écoutent trop bêtement Ce que d'autres personnes Leur disent Et ils ne font pas Leur propre avis Eux-mêmes Moi franchement J'écoute jamais les gens Je préfère me faire Mon propre avis Comme d'habitude C'est pour ça Que j'ai joué à IW Toute l'année Warlord Toute l'année Beka toute l'année Et que je vais probablement Jouer à Modem Warfare Toute l'année Parce que voilà Moi je me fais Mon propre avis Je ne suis pas un mouton A dire Parce que lui il a dit ça Du coup c'est forcément vrai Sans y avoir testé Et c'est ce que je trouve Dommage en fait Sur les jeux d'aujourd'hui C'est que les gens Écoutent trop bêtement Ce que les gens disent Et répètent bêtement Également ce qu'ils entendent Eux-mêmes Donc c'est à dire Que voilà Moi ce que j'ai apprécié Sur le jeu C'est les graphismes L'optimisation Parce que contrairement A ce que beaucoup en disent L'optimisation Le jeu est très bien optimisé Il faut savoir Que j'ai plus d'FPS En Ultra Sur Modem Warfare Que en lot Sur BO4 Donc à partir du moment là Où quand tu fais une progression graphique Qui est net D'accord C'est quand même On a jamais eu un Call of Duty aussi beau Et ce Call of Duty là Peut se placer dans les meilleurs FPS Les meilleurs FPS graphiquement Sans sourciller Et pourtant J'arrive à avoir des meilleurs FPS en Ultra Que sur Black Ops 4 Qui est de l'année dernière Et qui a un moteur Qui est vieillissant depuis des années En lot Donc c'est qu'il y a quelque chose les gars Dans tous les cas Je ferai des vidéos Optimisation Parce que j'ai ma possession 3 cartes graphiques Et 3 processeurs différents Donc je vais pouvoir tester Dans les configs Un petit peu plus Avancés Ça part du i5 A i7 A i9 Donc je vais pouvoir faire des tutos Bien pour toutes les configs En fait Pour toutes les gammes Et je pense que ça peut vous plaire Je ferai ça au début du jeu Bien évidemment Donc voilà A part les graphismes Il y a tout ce qui est Système d'animation Ils ont vraiment mis L'accent sur le réalisme Et l'audio L'audio les gars Vous avez vu Après les bruits Ça c'est un point négatif Les bruits de pas Ça va être réglé Quand je parle d'audio Là je ne parle pas des bruits de pas Il y a les bruits de pas Là apparemment Il y a un bug également Qui vont régler Ça a été confirmé Dans le sens où Les bruits de pas Ils sont trop accentués Par rapport à ce que tu devrais Entendre normalement Ainsi que Les bruits de pas des alliés C'est à dire Tu entends les bruits de pas des alliés Aussi fort que les bruits de pas des ennemis Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Et ils ne sont pas très bien situés Dans l'espace Donc ça déjà C'est quelque chose Qui va être réglé On n'a pas de soucis À se faire à ce niveau là Donc j'en parlerai pas trop Dans la vidéo Maintenant Pour moi Ce que je parle Dans l'ambiance sonore C'est tout ce qui est ambiance générale C'est à dire que Le bruit des armes Le bruit des balles Qui ricochent sur les murs Le bruit des strics Les gars Les bruits des strics Vous vous rendez compte Le bruit que ça fait Un stric Quand tu le poses Tu sens que c'est un stric imposant Et tout C'est un plaisir C'est quelque chose Qui est secondaire au gameplay Dans le sens où C'est pas ça qui va me faire Aimer le jeu ou non Mais voilà Après en termes de gameplay Voilà Enfin je veux dire Le jeu il a pas à rougir Il est très différent De ce qu'on a pu voir Ces derniers temps Mais d'un côté C'est normal On va dire qu'il y a eu Un nouveau moteur graphique C'est à dire que Le jeu il a été paramétré Par rapport à ce moteur graphique Et par rapport à leurs Envies du moment Faut savoir que les gars Que le jeu ne vous appartient pas Le jeu il appartient A ceux qui le créent A ceux qui ont eu l'idée De le faire ce jeu Eux ils ont eu une idée en tête Ils l'ont appliqué Et maintenant c'est à nous De nous adapter Si tu n'aimes pas le jeu Tu n'y joues pas Tu ne l'achètes pas C'est pas à toi De décider comment le jeu Devrait être Après certes Les joueurs ont le droit Parce que c'est le client Et roi Vous connaissez la méthode Les joueurs doivent Donner des avis Doivent donner des idées Et des suggestions Mais ce n'est pas à eux De décider de comment Le jeu doit être Parce qu'à la base Un jeu tu l'as Tu l'achètes comme il est Tu l'achètes pas Comme il devrait être Donc moi je trouve ça Un peu hypocrite De décider d'un jeu Dans le sens où Parce que toi Tu as eu l'habitude De jouer à ce jeu Tout le temps Et que tu aimais Tes petits On dit tes petits Zaki Que forcément Le jeu doit ressembler A ce que toi Tu as envie Non C'est pas vrai On n'a pas tous La même appréciation On n'a pas tous La même façon De voir les choses Et la même vision Des choses Et donc Ce que toi Tu vas trouver bien Ça ne va pas être Forcément le bien D'un autre Etc Moi personnellement J'ai trouvé la part Des choses J'ai kiffé le jeu Je ne retrouve pas Les sensations que j'avais Sur les anciens Call of Duty Dans le sens où Je sais que ça va venir C'est quelque chose Qu'il faut C'est le premier Call of Duty Concrètement Qu'on va devoir apprendre On va devoir grind Et tryhard Pour pouvoir savoir jouer Donc voilà J'espère que la vidéo Vous aura plu On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Où cette fois-ci Je vais vous parler De Black Ops 4 Et mon avis final sur le jeu Vu qu'on arrive à la fin du jeu Je trouvais important De vous faire un avis final Donc voilà Sur ce c'était à ça Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tchuss Coulda 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 Sous-titrage ST' 501